bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi pendant la ligue aux iris c'est le jour des paris comme à chaque fois vous me posez mille fois la question mais c'est tous les vendredis 18 heures mais avance ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord les amis juste avant d'aller parier pour ses huitièmes de finale vous avez vu suite au patch on a l'inscription solo du champ de bataille argenté du tombeau d'osiris et donc on n'a plus cette histoire de champ doré et champ argenté on a le champ doré pour les alliances et le champ argenté uniquement pour les solos et bien vous savez quoi on va s'inscrire et à ce 14 heures il n'y a qu'un seul horaire c'est le 25 soit le samedi à 11 heures utc 13 heures pour nous ça passe ça passe franchement cet horaire ça doit être tentable et cette session est déjà pleine j'ai attendu la vidéo pour m'inscrire je ne peux même pas m'y inscrire c'est un truc de ouf donc ça veut dire que c'est limité lilith nous fait tout un truc sur leur nouveau système en solo et c'est limité franchement c'est éclaté me ferait pas avoir là donc un jour je m'inscrirai direct dès l'ouverture j'attendais juste pour cette vidéo et bien c'est mort c'est vraiment abusé je pensais pas qu'il y avait une limite je sais même pas si vous savez qu'il y avait une limite c'est vraiment abusé vous pouvez changer l'horaire du match avant la fin des inscriptions dès le départ moi j'ai vu que cet horaire donc il doit pas en avoir d'autres est ce que c'est parce qu'on est en phase de test ou pas est ce que non ça a pas l'air d'être en phase de test bref abusé comme d'habitude avec lilith je vous l'ai dit ils arrivent souvent à rendre des trucs éclatés des bonnes idées ils arrivent à les rendre éclatés c'est un super pouvoir qu'ils ont chez eux passons à présent c'est pas bien grave se consoler avec les paris les pronos alors normalement on est plutôt je récupère un peu la moula tiens il y en a encore pas mal à récupérer là il me faut 5000 d'accélérateur moi vous le savez j'accélère la cavalerie donc on accélère la cavalerie boum allez 15 allez on se remet 10 on s'en fout des 4 minutes on va se le refaire 2 fois normalement ça devrait être bon j'ai des 8 heures ici tac j'ai une heure j'ai 30 minutes et j'ai 10 minutes et on se le remet une petite fois et normalement on va pouvoir aller chercher les pièces j'avais rien accéléré cette semaine j'avais pas récupéré les pièces boum boum et c'est plié on dirait que je fais un zénith et tac et c'est bon on a accéléré on est très bien et on récupère on récupère récupère nos pièces et voilà et on peut mettre sur sur le talent encore une fois sur nos amis les 93 on arrive à 128 c'est pas mal les l 11 88 vl 16 ot oui bon là actuellement franchement à mon avis personne ne peut battre les 93 et regardons les pronoms on se retrouve avec une petite somme sympathique vous avez dit 15 17000 et bien on a 17000 053 et c'est pas fini je vois là encore gratter encore gratter 40 ici et 100 ici donc 140 les sens je vais les avoir tout de suite donc un tout petit peu plus de 17000 avec des matches et des cotes étonnantes mais extrêmement serré première chose à faire tout de suite si vous avez bien suivi mes pronostics comme je voulais inviter à le faire voilà le petit news il m'énerve voilà on dégage cette icône si vous avez bien suivi comme je vous le dis vous devriez vous retrouver avec 17000 comme moi et je vous invite si vous êtes quand même dans le bad allez chercher les 7 sculptures là il vous restera dix mille ça permet toujours de s'amuser parce que on sait jamais on sait jamais moi je fais pas parce que j'aime le risque mais si vous voulez sécuriser vos achats faites le vos paris surtout faites le premier match 93 elle alors on n'a plus que deux quatre matchs normal ce sont les quarts de finale et pas les huitièmes comme je disais quatre matchs 93 elle 11 88 les 11 88 ont sorti les 93 p les 93 elle n'ont pas vraiment eu de gros match excepté les mimiques ils ont sorti bon les mimi on sait ils sont éclatés les lively 1 ils sont très très chauds ils ont l'avantage de la puissance ils ont l'avantage de du terrain puisqu'ils connaissent mieux ils ont plus d'expérience à ce qui paraît sur l'osiris même s'il est 93 elle c'est pas la team la plus forte des 93 on va voir ce que ça vaut mais quand même on a une petite cote deux fois trois est ce qu'il est possible que les 93 elle gagne ouais c'est pas impossible les pays sont un peu moins fort que les elle et l'épée ont pas fait n'importe quoi non plus on va mettre une petite pièce est là et on ira voir après ce que ça donne parce que parce que il faut quand même voir où c'est qu'on va parier 93 tvl on s'y intéresse pas il n'y a aucune chance que les vl gagnent et c'est marrant vous avez vu au final on a deux fois les 11 88 contre le 10 93 c'est très intéressant gst wib est ce que les wibs peuvent battre les gestes les wibs ont failli battre une fois les gst 1 ça a été très serré donc ouais il ya peut-être moyen de moyenner sur celui là pour finir 698 je peux pas récupérer les pièces allez donne la moula à papa hop là c'est reparti 698 cas 16 ot les 16 ot sont très chauds les 698 cas sont aussi tout est si chaud est ce que c'est possible ou est la cote est fois deux on va pas prendre le risque sur celui là on passe à présent au prochain domaine domaine d'anubis 60 gt k0 79 là on est sur des matchs évident les k0 79 ils sont chauds le 20 79 mais ils vont être chauds au cimetière bientôt les 70 gt vont les brûler évidemment gv 77 sv 68 alors là là les gv 77 sont forts mais les et 68 sont aussi supra fort eux et là il ya peut-être un coup à faire il ya peut-être un risque à prendre on va pas tout pari on va quand même cagnoter et on va voir quel risque on prend le but est de vider le store le but est pas d'avoir le plus doré que possible le but est d'arriver à 30 000 au minimum je vous le rappelle 489 89 vc bon on parie pas suite une année je vous avais dit on pariait pas etc et il s'est avéré que la plus petite avait battu la plus grosse e 61 1 e e 8 alors les 1 e 8 nous ont déçu la saison dernière vraiment 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 je pense que les e à 61 peuvent gagner les 1 e 8 sont pas mauvais mais mais la déception le reste depuis l'année dernière on est deux fois ils nous ont volé des aurics on passe au domaine de basse terre ouais c'est beaucoup plus rapide il ya que quatre matchs par domaine w 34 x 76 l 1 est ce que les 76 l 1 peuvent gagner les 76 l 1 ont perdu face aux 35 m w à bon signe les w 34 x ont déroulé même sur les kiki où ça a été très serré malgré l'écart donc il ya moyen que les 7 76 l 1 gagnent franchement il ya moyen ça serait bête de pas mettre une pièce de situation on va faire des paris sont tout claqué on va faire quelque chose de très cohérent histoire de se blinder e à y est sport face aux 65 à c'est les e à les e à son show les 65 à chez assez sont chaud chaud franchement là je comprends pas trop cette cote parce que les assez les assez sont bouillants en fait les assez ils plaisantent pas les mecs franchement les assez ils peuvent gagner ils peuvent gagner je sais pas pourquoi je me mets à chuchoter genre on parle d'un truc confidentiel non les assez ils peuvent faire quelque chose dnt 780 et 748 w les dnt sont chauds les 748 sont chauds bouillants les dnt et leur ancien nom c'était les jbs l'appareil franchement il ya moyen que ça prend aucun jeu alors attendez je revérifie quelque chose quand même je revérifie c'est la puissance qui fait parier les des joueurs comme ça 35 mw des dnt et non les dnt et j'ai dit une bêtise j'ai dit une bêtise dans les dnt et c'était bien les jbs 35 mw face au 0.4 bb et 0.4 bb 1 sont sont passés toujours tranquille les 35 mw ils ont eu chaud face aux 76 l1 ils ont gagné sans briller la côte est trop serré on ne va pas parier on arrive sur le dernier domaine so bec h51 l 17 c les 17 c qui nous ont régalé en sortant les i 81 z un bravo à vous merci à vous là cette fois ils sont face à du lourd h51 l mais ils sont ultra favoris les h51 l peuvent gagner tout de même mais je ne prendrai pas ce risque parce que la démonstration des 17 c était quand même assez impressionnant k78 242 a et k78 sont chauds 242 a jouent bien mais là je pense qu'ils vont perdre tout de même 27 wp u97 la côte est éclatée on ne va pas s'y pencher 33 à f12 voilà 33 à f12 c'est là tout de même qu'on peut avoir quelques doutes un la côte est pas une dinguerie non plus sur si on reprend en plus de tout ça des paris les infos qu'on a pu échanger sur le discord ça a parlé du 12 le 12 et le 27 le 12 qui était un peu en pls même s'ils sont bons le 27 face aux 97 sur le domaine de so bec avec un avantage au 27 car apparemment il s'agirait d'anciens membres des one vie et certains gestés qui sont sur le 27 sur hop là j'ai cliqué par erreur sur le domaine de so bec donc il ya quand même peut-être quelque chose à faire là dessus mais la côte est quand même pas pas très favorable pour comparer donc on va pas y aller on va se reconcentrer là on a parié sur so bec on fait donc rien on repart sur aurus et auris on a plusieurs matchs intéressants on a 17100 on va parier intelligemment pour une fois on va tenter de faire ça regardez sur ces deux paris là si les 93 elle gagne on gagne trois fois notre mise 1 on pourrait mettre mille ici donc on met mille c'est un risque mesuré on gagne on perd on s'en fout 93 elle on gagne on fait trois fois presque quatre fois notre mise même donc on est plutôt bien on prend 4000 plus des milles on récupère 5000 les oui face aux gst on gagne on gagne deux fois et demi notre mise 1 les oui peuvent battre les gestes les oui franchement ils sont bon ils jouent bien ils sont stratégiques on met mille aussi il nous reste 15000 à nubis à présent sv68 moi les sv68 je me dis ils peuvent vraiment gagner ils sont bons ils sont forts donc on va leur mettre mille aussi il n'y a pas d'autres matchs je vérifie e à 61 pareil des e à 61 eux ils peuvent faire plaisir on peut faire un x3 donc on va mettre mille aussi on continue je vais finir à mille partout hein 76 l1 w 34 x on a une cote qui est énormissime pareil hein là dessus il faut mettre mille ça serait idiot de ne pas le faire même si les w 34 x sont des monstres alors attendez je revérifie quand même avant de sacrifier mille ouais franchement il ya moyen que les 76 l1 face un truc j'ai mis combien pour tomber sur mille j'ai mis un donc je vais mettre aussi encore une fois mille 65 ac ea je revérifie 65 ac ea les 65 ac ils sont bien enfin x3 allez on va mettre mille aussi hop là on est bien et les dnt face aux 748 là c'est un peu plus chaud quand même les dnt ils sont bons mais les 748 sont super chaud les mecs mais allez on va faire un petit mille au final on a mis mille sur tous nos paris est ce que on en renforce un ou pas est ce qu'on prend un petit risque supplémentaire ou pas on a besoin dans l'absolu que de 7500 j'aime peu de ces gemmes auric pour vider le store moi je crois ici donc je vais mettre mille de plus ici mille de plus sur les 76 elle quand je regarde la cote ça me donne envie de parier et sur le domaine danubis franchement ils m'ont vraiment beaucoup et sur la seule la cote elle est ouf ils m'ont vraiment beaucoup et souvent déçu un les ea sont et un eux ont battu les s2 sd franchement là dessus j'ai envie de mettre 1000 de plus également on va voir à présent ce que ça donne on garde 8000 on va peut-être réajuster un demain mais voilà pour mes pronos au final au final on regarde ce qu'on a parié on a mis 1000 sur les 93 elle si ça proque si on a deux paris qui proque on a rentabilisé par exemple si ça proque les 93 elle on récupère 5000 on remonte à 13000 ça proque chez les wib on récupère 3000 on remonte à à à à 16000 voilà donc à mille près on récupère notre somme juste avec deux par exemple ces deux là sur le domaine alors c'est les codes d'aujourd'hui parce qu'elles vont varier vous allez parier comme moi et ça va faire varier les codes les sv68 il gagne bon là on est bien on récupère 4000 on récupère 5000 les ea 61 il gagne on récupère on récupère on récupère beaucoup là on récupère 8000 8000 donc on serait très très bien et sur le dernier domaine le basse tête les w34x alors les 76 l1 gagnent là on est ouf on récupère 20000 donc on est refait la partie elle est terminée le store est plié définitivement 65 ac i a on fait un petit fois trois on récupère 4000 dnt 748 je comprends pas pourquoi la cote elle est comme ça on récupère 8000 si on gagne donc voyez selon les paris on récupère plus ou moins on se blindaxe plus ou moins franchement je crois le 76 l je ne comprends pas ce paris les w34x sont bons mais ils ont eu chaud face aux kiki et les kiki était pas ouf ils ont bien joué il faut dire les kiki mais ce n'était pas une dinguerie voilà pour les pronos il nous reste donc 8000 oris qu'on va peut-être ajuster demain le temps de réfléchir de voir de discuter avec vous et avec d'autres joueurs sur le discord les amis et on verra ce qu'on fait si on a juste et pour se blinder max ou pas n'hésitez pas à suivre les pronos attention c'est risqué donc sécurisé bien si vous avez absolument besoin des sculptures en or achetez les les pronos parfois on perd parfois on gagne en ce moment on gagne souvent mais on va peut-être perdre à ce tour là donc méfiez vous les amis soyez prudent et achetez toujours ce dont vous avez besoin on ne joue que ce qu'on peut perdre voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au sein pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh